Rien avant match déjà, il y a de la tension, il y a cette adrénaline qui transporte, qui pousse à faire au mieux. C'est une énergie qui vous gagne du corps et qui vous fait penser que tout est possible. Oui, c'est un moment unique, c'est un moment incroyable et il faut évidemment en profiter et surtout, surtout réussir à sortir une grande prestation. Qui va l'emporter ? C'est la grande question et on va voir ça tout de suite. Salut à tous et à tous, les conditions climatiques sont réunies pour vivre un magnifique match de foot. Et pour vous faire vivre ce match, la Team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin D'Afonseca avec Omar D'Asylva, bref, et on retrouve tout de suite le championnatur et la Super Ligue. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute poitrine. L'équipe locale a démarré timidement la saison. On s'attendait à mieux qu'un match nul pour commencer, mais un point de prix, c'est quand même mieux que rien. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment, mais on s'attend tous à un gros match à sa part. Et oui, sa qualité, c'est cette capacité à téléguider les ballons jusqu'au fond des filets à n'importe quelle distance. Même depuis son salon, les goals y rentrent. Côté Fénard-Matchez, voici le 11 qui débute. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et voilà la compo officielle de cette équipe. La tactique de 4-5 ans, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis, tu remplis, et tu récupères le ballon. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est dégagé en touche. Quelle dispute là, au milieu de terrain, pour garder le ballon. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Ouais, ballon par-dessus. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon est finalement intercepté. Le ballon change de camp. Saint-Maxime. Et Din Dzeko. On a passé un peu fraudeur, attention. Mais voyez, le jeu, c'était un peu trop beau, ce ballon dans le dos de la défense, comme ça. Petit excès d'anticipation dans l'appel des balles. Il faut oser, mais il faut doser aussi. Saint-Maxime. Une attaque et le danger se rapproche. Ouais, bien fait, il est passé. Et Din Dzeko à la réception. Ouh, c'est contré. Il extrémise. Ça va vers le point de Benacki. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Ça va vers le point de Benacki. Et voilà, le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Ouais, ballon déposé par-dessus. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ouais, c'est vraiment bien vu ce ballon. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Est-ce que ça va partir en contre, là ? Tout est allé très vite sur cette action. Malheureusement, la finition est catastrophe. La transition offensive était très bien vu aussi. C'est le dernier geste qui a laissé encore à désirer. Ouais, c'est un pressing efficace. Second coup. Il y a un contact mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Et le ballon change de propriétaire. Le ballon circule bien. C'est une phase de préparation pour aller chercher d'égalisation. Il faut d'occasion, là. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire, là. Et le ballon est récupéré sans commettre de faute. C'est récupéré par l'adversaire. Et Vincéco à la réception. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Excellente intervention. Ça sort en touche. Tait. Oui, c'est bien vu cette passe. La passe pour Tait. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ballon pour égaliser. Oui, l'intervention vitale. Saint-Maximin reçoit la balle. Oui, c'est bien joué. Quelle claquette. Vers le point de pénalty. Mal tiré. Ce bord vert facile à caper. On le concentre là, peut-être. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Amravat. Attention, ça peut être dangereux. Et le gardien arrive en premier sur ce ballon. Et voilà, c'est la mi-temps à Lulker Stadiumu. Il voit de très bonnes choses de son côté. C'est vraiment pas mal. Il y a une volonté de développer une connexion illimitée avec l'équipe. Voilà, le match qu'il reprend ici à Lulker Stadiumu. Bonne intervention pour stopper l'attaque. L'arbitre s'il veut la faute. Ça donne donc un coup de franc. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton. Juste une petite remontance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Tranquille pour le gardien. Ah, ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. Sans doute le dernier transfert important de sa carrière. Son expérience et son professionnalisme vont faire beaucoup de bien à ce nouveau club. Saint-Maximin en bonne position. C'est contré. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Amravat. Ah, le ballon change de propriétaire. Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. L'interception très haut sur le terrain. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Wolley, belle technique là. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et ballon perdu par Saint-Maximin. Oui, et ballon en profondeur. Et le tir par bien. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Oui, ballon récupéré grâce à cette interception. L'arbitre laisse l'avantage. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Oh oui, il la frappe. Et le gardien était bien vigilant. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Oui, à deux. C'est bien fait. Pour aller fixer dans l'axe. Oh, il la frappe. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. C'est un but d'asphyxie, de répétition, d'insistance, d'exigence. C'est un but qui étouffe la défense. C'est un but moderne qui nous gardera dans la nostalgie. Leur coach qui explose les joueurs en même temps que tout le monde sur le but de l'égalisation. Magnifique. Et ça reprend après le but de l'égalisation. Un par tout. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Le public se fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre à l'avantage et depuis un moment. Il vient frapper ce corner. Long ballon aérien. Et du coup, la défense écarte le danger. On regarde. On regarde. On regarde. mais c'est vrai de ce n'est pas philippe kostic à la défense un vite au pressing c'est leur stratégie le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre très bien indépendu sans commettre de fautes il ya du monde en soutien attention ça peut être dangereux le ballon qui va changer de propriétaire le ballon est toujours en jeu en bonne position pour frapper qu'est-ce que c'est bien défendu et l'équipe reprend la possession l'équipe est maintenant à la recherche du but qui serait synonyme de victoire et donc de chaos pour l'adversaire bonnes interventions pour stopper l'attaque et le contre est possible maintenant la contre-attaque était bien partie mais finalement ça ne donne rien de bon et le bon geste défensif pour couper l'attaque c'est ce qu'il y a de l'attaque c'est du ballon par dessus le public l'avait une drame elle frappe trop fort c'est un militant c'est avec des bours vraiment alors l'ARM2 pour réaliser un changement c'est 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 un changement attention là ce ballon par dessus et voilà une bonne récupération là Zadig c'est peut-être la dernière chance pour aller chercher ce petit but qui serait une dénonce il a passé le grand avantage en intermaison du gardien et c'est terminé par ce que le coup de saison finale il a pas du bien évidemment on s'intègre au public pour commencer on ne peut pas être satisfait quand on voit ces deux premiers en main c'est très 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 décevant et sur ce match rien à dire sa performance a vraiment été exemplaire pour lui aujourd'hui c'est le but et l'égalisation c'est quelque chose d'important à ne pas manquer si on veut faire le bilan c'est le but qu'il y a pas de masque